Allez, on enchaîne avec un autre très gros jeu japonais, Final Fantasy VII Remake, et on découvre, grâce à des propos de son directeur Naoki Hamaguchi, que, fondamentalement, il a été inspiré d'une certaine manière par un autre gros jeu en open world, à savoir, est-ce que vous le reconnaissez, là, avec ces images ? Oui, vous l'avez ? Horizon. Horizon Zero Dawn. Voici ce que le directeur, donc, de FFVII Remake a déclaré. Pourquoi est-ce que je vous montre des images de Horizon Zero Dawn ? En tant que créateur de jeu, Horizon Zero Dawn m'a laissé une énorme impression. J'ai été séduit par l'expérience immersive profonde fournie par les graphismes incroyables, ainsi que par le monde unique dans lequel je me suis retrouvé, un avenir où la civilisation s'est effondrée. Dans le sens où le prochain épisode devrait encore évoluer, Final Fantasy VII Remake, dont je suis en charge, devrait le faire de la même manière. Pour cela, j'ai une affinité personnelle pour Horizon. En tant que fan, j'attends avec impatience Horizon Forbidden West. Ok, donc on voit que le directeur du projet Final Fantasy VII Remake, eh bien, est complètement fan de Horizon, qu'il attend donc la suite avec impatience. Et ce qui me paraît, en fait, très intéressant, c'est que, si le premier épisode de FFVII Remake était très cantonné, assez limité dans le côté open world, c'était plutôt linéaire au sein de Midgar, car la partie 2, on ne sait pas encore combien il y en aura de parties en tout, mais la partie 2, normalement, devrait être quand même plus ouverte. Normalement, c'est le début de l'open world. Et donc, s'il a beaucoup apprécié, s'il dit, quelque part, s'être inspiré un petit peu de Horizon, on a peut-être un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler, pas visuellement, mais l'esprit de fraîcheur, de découverte, etc., de Final Fantasy VII Remake partout, d'une certaine manière. Donc, ce sera intéressant. En tout cas, normalement, le prochain Horizon sort cette année, en 2021. Pour l'instant, c'est ce qu'ils avaient dit initialement, ils n'ont pas encore dit que ce serait changé. Donc, on est en droit d'espérer encore. Et puis, Final Fantasy VII partout, à mon avis, attendra peut-être le lancement de FF16 pour voir le jour. Donc, c'est un titre, à mon avis, qui s'épanouira, qui arrivera pas avant 2022, voire 2023. Donc, on a encore un petit peu de temps. Et bien, justement, qu'ils prennent leur temps pour nous servir un titre à la hauteur du premier, mais cette fois-ci, plus ouvert, plus open world, comme l'est, justement, Horizon. Et on verra, à ce moment-là, si, justement, cette inspiration aura profondément porté ses fruits. Tout à fait, au passage, d'ailleurs, vous avez peut-être attendu, j'en faisais partie, des infos sur FF7 Remake, qui arriverait peut-être sur PC, sur PS5, sur Xbox, etc. Lors du concert qui se tenait samedi, il y avait eu des traductions qui laissaient penser que ça allait être le cas, et finalement, il n'y a rien eu du tout. Et la personne qui a traduit a dit qu'il s'était peut-être trompé sur la manière de l'avoir traduit. Bref, encore un peu de patience, mais à mon sens, ça ne devrait trop tarder pour, bien, quelques informations supplémentaires, puisque ne serait-ce que l'exclusivité PS4 va s'achever d'ici quelques semaines, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada